My god, I'm going to cry again! Salut Van! Salut Mike, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, oui, ça va. Dis-moi, comment est-ce que t'as entendu parler du don de cellules souches? Dans le temps, ça, je regardais pas mal la TV, pis j'ai vu sur TVA ta campagne quand t'étais malade pour le don de cellules souches. Pis toi, t'as été un donneur de cellules souches, t'as sauvé la vie de quelqu'un, t'as dit oui, je vais le faire à Emma-Québec, pis t'es passé à travers le don. Fait que dis-moi Van, quand t'as reçu l'appel de Emma-Québec, que t'es le donneur compatible pis t'es probablement the one, the only one, est-ce que t'as senti cette pression-là ou pas du tout? Non, pas du tout. C'était vraiment, regarde, ça se pouvait qu'il y aurait d'autres gens qui auraient été compatibles avec la personne aussi, mais je me dis, écoute, si je peux sauver quelqu'un, pis que ça m'affecte pas vraiment, à part prendre un peu de mon temps, là, pourquoi pas? C'est incroyable, là, t'sais, tu dis ça, pis moi j'en ai des frissons, parce que, t'sais, en tant que patient, t'sais, je le sais, là, c'est comment attendre le donneur compatible, pis que c'est tough, pis c'est tough encore plus quand t'sais, t'es une personne racisée, parce qu'il y a tellement pas de donneur ethnique. Si le donneur avait choqué, je serais pas ici. Pis mon chum, il aurait plus de femme, pis ma fille, il aurait plus de mère. Fait que, t'sais, savoir qu'il y a quelqu'un comme toi, out there, qui dit « Ah, it's not a big deal », pis qu'il le fait, pis, t'sais, pour toi, c'est tellement naturel, mais, t'sais, pour le patient, pour moi, ça m'a donné une chance à vivre encore. Pis, t'sais, je sais pas comment te faire réaliser à quel point ton geste est tellement important. T'sais, c'est une vie que tu sauves. Ben, regarde, je le réalise même pas, t'sais, je te dirais, c'est tellement naturel, là, Mike. Regarde, tu me le fais réaliser là, là, mais ça niaiser, pour moi, c'était juste normal de le faire. Merci, Van. Rien.